As-tu l'vision d'avoir une belle vie? Je travaille beaucoup trop. J'en ai trop. Ce n'est vraiment pas assez. Ce n'est pas productif. Je suis fatigué. J'ai perdu tout mon focus. La croissance va trop vite. Le temps, j'en ai pas. Tu es entrepreneur et au début, c'était le rêve, mais aujourd'hui, tu n'as plus de vie. Tu es à la bonne place. Fais voyager ton entreprise. Te fera passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Je suis Lucie Bouchard, fondatrice de l'Académie de l'éclosion. Et ici, je vais t'accompagner avec des entrevues, des histoires. Je vais te donner des trucs et astuces. Merci de faire partie de mon univers. Je suis toujours au travail. Je suis fatigué. Je ne m'amuse. Je ne viens plus de vie. Je ne suis plus dans ma zone de génie. Et c'est parti! Écoute, je suis de retour cette semaine après avoir écrit mon livre. Et dans mon livre où est-ce que j'explique la vie extraordinaire d'un chef d'entreprise, j'ai repassé à travers un paquet d'étapes que j'ai fait dans ma propre vie pour te raconter les étapes et les apprentissages surtout que j'ai fait. Et à un moment donné, une des questions qui revenait souvent, c'est est-ce que tu te sens pris dans ton entreprise? Est-ce que tu as l'impression que celle-ci t'a avalé? Que ton entreprise te contrôle? Que ce n'est pas toi qui contrôle ta vie? Écoute, moi, je me suis sentie comme ça, OK? Je me suis sentie comme ça en 2018 quand j'ai vendu mes clients en finance où est-ce que j'étais une des meilleures performantes. J'étais dans les 200 sur 1500 conseillers à l'époque, mais je n'avais plus de vie. C'est l'entreprise qui me contrôlait et c'est l'entreprise qui décidait quand j'allais prendre mes vacances, quand je pouvais aller me reposer ou pas. Et c'est vraiment l'entreprise qui m'a contrôlée. Et la grande question que je me suis posée, c'est comment j'en suis arrivée là? Puis je te pose la même question. Regarde ta vie actuellement et comment toi, tu en es arrivée là? Puis j'ai fait le constat en écrivant mon livre que c'est un peu comme la grenouille que tu mets dans l'eau chaude. C'est que tranquillement, pas vite, elle s'habitue à l'eau chaude jusqu'à temps qu'elle bouille et qu'elle meurt parce que l'eau est devenue tellement chaude qu'elle ne s'en est même pas rendue compte. Puis l'autre question que je me posais, c'est pourquoi Lucie t'a laissé faire ça? Donc, je te repose la même question. Pourquoi t'as laissé faire ça? Bien, en fait, c'est que moi, j'ai laissé faire ça parce que je ne me suis pas rendue compte. Le travail, c'est ajouter de jour en jour, de semaine en semaine, de tâche en tâche, de dossier en dossier pour faire qu'un jour, tu te réveilles et tu te dis, « Mais mon Dieu, je n'ai plus de vie. » Et c'est une illusion que j'avais à ce moment-là de dire, « Oui, mais je suis au top de ma carrière. J'ai un bon revenu. Je peux faire ce que je veux. » Mais en fait, non. Je ne faisais pas ce que je veux. Je ne pouvais pas prendre les vacances au moment que je voulais. Tu sais, exemple, j'aurais voulu prendre des vacances en février. Bien non, c'était la période réère en février. Je ne pouvais pas prendre de vacances en février. Donc, je prenais des vacances pour le bien de mon entreprise puis au moment où est-ce que c'était bon pour mon entreprise. Et à un moment donné, c'est comme si j'avais manqué de respire. Je ne pouvais plus respirer. Je me sentais prise, étouffée. Ma vie n'avait plus de sens autre que de travailler. Et je regardais mon amoureux à ce moment-là puis je lui disais, « J'ai l'impression que je n'existe pas. » La seule chose dans laquelle je suis bonne, c'est de travailler, c'est d'aider les gens dans leurs finances. Je ne suis pas bonne à rien d'autre. Et à ce moment-là, ça a été très difficile de prendre la décision de dire, « Hé, je vais tout quitter puis je vais me bâtir autre chose. » Je vais me bâtir autre chose qui va me parler, qui va parler aux gens qui m'écoutent et que je vais pouvoir aider ces gens-là puis dire, « As-tu l'illusion d'avoir une belle vie? » Est-ce que c'est vraiment la vie que tu as choisie ou c'est la vie qui t'a choisie et que tu t'es moulée à ce qu'elle voulait? Et tu vois, j'ai changé mon offre de formation dans le premier module qui est à des lieux clarté. C'est ce qu'on fait. On vient établir qu'est-ce qu'on veut vraiment. C'est quoi pour nous une vie extraordinaire? C'est quoi pour nous regagner du respire, regagner des moments où est-ce que je ne vis pas pour le travail, mais je vis pour moi, pour l'être humain qui est venu ici puis qui est venu apprendre des choses, qui est venu donner des choses, qui est venu donner aux autres, qui est venu se ressourcer, qui est venu enseigner, se faire enseigner, puis enseigner aux autres. Donc, ça m'a amenée dans une grosse introspection, mon livre, et aujourd'hui, je réalise à quel point ça m'a fait du bien. À quel point ça m'a fait du bien de prendre cette décision-là qui était une très grosse décision pour moi, pour mon amoureux. Le risque, c'est un grand risque de dire, écoute, on quitte tout, puis on repart d'autre chose. Tu sais, la vie, ce n'est pas de regarder les jours passés. Ce n'est pas de se contenter de ce qu'on a. C'est beaucoup plus que ça. Et on peut avoir beaucoup plus que ça. On peut créer notre vie pour dire, enfin, je suis à la bonne place. Enfin, je fais la bonne chose. Enfin, j'ai l'impression que je suis venue ici pour cette raison-là. Dans mon cas, je suis venue ici pour aider les entrepreneurs. Je le sais depuis longtemps. Je t'ai raconté dans mes podcasts, dans la saison 4, pourquoi je t'ai raconté en fait toute ma vie personnelle, mais je t'ai raconté en fait pourquoi aujourd'hui je fais ce que je fais. Mais je te pose aussi la question. Aimerais-tu, toi aussi, dessiner le reste de ta vie comme tu le souhaites, avec la volonté de ce que tu veux faire vraiment? Avoir la belle vie que tu désirais depuis le début. Tu sais, moi, quand j'ai commencé en finance, je désirais aider les entrepreneurs. Ça a pris des années avant que je puisse pouvoir le faire. Mais aujourd'hui, je le sais. Puis je le sais depuis ce temps-là que c'est ça que je veux faire. C'est ça que je fais maintenant. quand on fait ce fameux module d'état des lieux, clarté, dans ce module-là, à un moment donné, je pose la question si ton meilleur ami devait prendre ton poste, devait prendre ton travail demain matin parce que pour les 90 prochains jours, tu n'es pas là. Il ne peut pas te parler. Il ne peut pas te demander rien. Il peut juste prendre ta place puis continuer ton entreprise pendant les trois prochains mois. Qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'il dirait de ta job actuellement, de ton travail, de ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce qu'il dirait, mais mon Dieu, tu es fou. Je ne suis pas capable de faire autant que ça. Je ne veux pas faire cinq, six, sept jours de travail par semaine. Je ne veux pas travailler 12, 13, 14 heures par jour. Mais tu es complètement malade. Tu sais, la majorité des entrepreneurs qui font cette formation-là me disent tous la même chose. mon meilleur ami me traiterait de fou. Donc, et je leur pose la question, et pourquoi, toi, tu continues à ce moment-là? Si tu le sais que ce que tu es en train de faire, ça n'a pas de sens. Tu es en train de regarder ta vie passer de jour en jour, d'année en année, puis de perdre ta vie, carrément, puis tu sais que ça n'a pas de sens. alors, pourquoi tu laisses faire ça? Pourquoi tu continues comme ça? Et la pièce de solution, je vais te la donner, c'est parce que tu n'as pas de cible autre à atteindre. C'est ce qu'on fait dans mon module État des lieux, clarté. On vient mettre la cible qui te définit et de ce que tu veux vraiment. Puis quand on a une cible, sais-tu quoi? On l'atteint. Quand on a une cible claire et définie, petit pas par petit pas, étape par étape, on atteint ce qu'on veut obtenir. Donc, je te pose la question du début. « As-tu l'illusion d'avoir une belle vie? » Parce que moi, j'ai eu cette illusion-là et je peux te dire aujourd'hui que je suis très fière que l'illusion soit disparue et que je puisse t'accompagner si tu le désires. Donc, si jamais tu vas aller voir ma nouvelle offre, tu peux aller voir sur mon site d'Internet qui est l'Académie de l'éclosion. L'État des lieux, clarté, ça commence. c'est là le premier pas pour changer le futur. Et je serais très honorée de pouvoir t'accompagner à mettre une clarté, une cible de quelque chose que tu vas atteindre pour que, éventuellement, dans un avenir assez rapproché, c'est là que tu vas être rendu. Je te remercie d'être avec moi chaque semaine. Je suis toute en gratitude de pouvoir te partager, t'accompagner, te questionner. Et j'ai réalisé aussi dans mon livre que j'adore poser des questions. Mon livre est en forme de questions, en fait. Et j'ai très hâte de te le présenter sous peu. Quand il sera édité, il me reste un éditeur à trouver au moment que j'enregistre ce podcast. Donc, je te souhaite une belle semaine. Je te laisse à ton introspection et j'espère que pour une fois, tu vas te choisir, toi. Parce que c'est toi la personne la plus importante. À bientôt, tout le monde. On se voit la semaine prochaine. Bye, bye. !